Alors je m'appelle Bruno d'Olivet, j'habite à Chaumont-Portien, j'exploite une exploitation agricole de 290 hectares en polyculture élevage avec un troupeau d'environ 65 vaches laitières. L'exploitation comporte 225 hectares de terres labourables avec 65 hectares de pâtures avec en terres labourables des cultures de betteraves, lin, blé, céréales au sens général, colza et maïs pour les vaches. Aujourd'hui je possède environ une trentaine d'objets connectés sur l'exploitation qui me permettent de surveiller les animaux par des caméras, l'allumage des lampes dans le bâtiment, la gestion du pâturage, ça me permet de gérer les lots d'animaux et les changements de pâtures entre le pâturage de jour et de nuit pour les vaches de façon automatique ou à distance, le robot de traite aussi qui est également connecté, qui permet d'être contrôlé à distance, l'allumage du ventilateur, la distribution des concentrés, tous ces objets étant connectés permettent d'intervenir à distance. Alors au départ c'est surtout peut-être un peu une passion ou même un loisir on va dire mais ensuite c'est devenu surtout un outil qui permet de simplifier le travail et parfois aussi d'améliorer le confort des animaux et de simplifier le travail et de gagner du temps et de gagner du temps dans les opérations à effectuer. On a l'impression qu'on a déjà pratiquement tout ce qu'on a besoin sauf que j'imagine qu'on va encore réussir à inventer des choses qui vont nous permettre de simplifier le travail et en même temps peut-être même améliorer le confort des animaux et de gagner du temps. rouge ni l'un ni l'autre plutôt tableur excel je dirais ni l'un ni l'autre iphone 13 dac quad au qu'il n'y il Sous-titrage Société Radio-Canada